... Meurtre, enlèvement, viol, attaques de propriétés, et notamment les propriétés agricoles, attaques sur véhicules, attaques sur les transports en commun, font désormais partie de la vie quotidienne des populations vivant dans le bar Thibonite. Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a accouverte au cours de cette enquête, plus de 1 690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1 690 ont été enlevées. Plus de 1 100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont soit pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres, on a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le bar Thibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le bar Thibonite au cours de cette période. De manière générale, lors de ces attaques, les membres des gangs sont extrêmement violents, n'hésitant pas à tuer les populations, les résidents de certains villages, voire dans certaines circonstances même à les décapiter. Personne n'est épargné. Aucune catégorie sociale n'est épargnée, puisqu'on a des cas de personnes extrêmement âgées qui ont été tuées dans leur habitation. On a aussi des cas d'enfants. Ensuite, vous avez les attaques sur les routes. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses attaques se produisent sur les routes du bar Thibonite. Les gangs érigent des barricades ou attaques en étant sur le côté des routes. Donc ça, il s'agit du premier type de violation, les meurtres. Les enlèvements. C'est un second type de violation largement répandu dans l'art Thibonite. Comme je vous l'ai dit, plus de 1110 personnes ont été enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Le reste, et ça, c'est une nouvelle tendance, on a noté aussi des enlèvements lors des attaques. Lors des attaques de villages, les gangs aussi enlèvent certaines personnes. Les conséquences psychosociales et les conséquences financières sont désastreuses. Comme je vous ai parlé de Darlène, qui s'est suicidée après avoir été séquestrée, il y a un trauma très profond parmi les victimes. qui sont libérées. Mais également l'endettement des familles. Les familles s'endettent pour pouvoir libérer les personnes et les membres de leur famille qui sont enlevées. Donc ça, il s'agit du deuxième type de violation, les enlèvements. Le troisième type de violation, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont utilisées de deux manières par les gangs dans l'art Thibonite. Lors d'attaques de villages, notamment en août 2023, le gang gangriff n'a pas hésité à violer des enfants lors d'une attaque de villages de Lyon-Cour. Donc c'est un peu un premier type de violence sexuelle. L'arme qui est la violence sexuelle est aussi utilisée lors des séquestrations. On a plusieurs cas de victimes qui ont été violées alors qu'elles étaient séquestrées. Un quatrième type de violation, maintenant, c'est quelque chose d'assez particulier en art Thibonite. C'est les attaques et les destructions de propriétés, notamment des propriétés agricoles. Les gangs et ceux qui les soutiennent ont fait des agriculteurs et des propriétés sur lesquelles ils travaillent des cibles privilégiées. rançonnements, vols de récoltes, de bétail, destruction de canaux d'irrigation ont poussé plus de 22 000 personnes à quitter leur habitation au cours de la période considérée. Cela aussi a des conséquences sur la production agricole. Vous ne savez pas sans savoir que l'art Thibonite est une forte région agricole. Mais il y a eu déjà des études qui montrent des avantons de terres cultivées. d'où une baisse de la production. Il faut savoir que, selon les derniers chiffres des Nations Unies, 45% de la population vivait en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le bar Thibonite en septembre 2023. On a comptabilisé à peu près 20 groupes criminels qui regroupent à la fois les gangs et les groupes d'autodéfense dans la zone. Selon nos chiffres, ces 20 groupes criminels regrouperaient à peu près 700 à 800 personnes. Comment ils opèrent ? Ils opèrent notamment avec des armes qui peuvent se procurer de diverses sources, mais des fusils automatiques et diverses armes qui sont illustrées dans le rapport. Ce qui est important et ce qu'on montre dans le rapport, c'est les alliances qui existent au sein de ces groupes. Il y a bien sûr des alliances contre groupes au sein de l'Arthibonite, mais il y a également des alliances avec les gangs opérants sur Port-au-Prince. Notamment cette vaste zone qui part de Canaan en montant tout le long de la côte et sous le contrôle finalement grâce à ces alliances de maintenant la coalition du GPEP. Une série d'alliances ont été établies, elles ne sont pas nouvelles, elles datent de plusieurs années, mais qui s'est fortifiée au cours des derniers mois. Autrement dit, à la sortie de Port-au-Prince, toute la zone frontalière, toute la zone côtière est sous le contrôle de cette coalition et a réussi à isoler par exemple des villes comme Saint-Marc qui sont complètement isolées du reste du territoire. Face à ce terrible problème qui est en train de naître, en train de se propager dans l'archidonisme. Voilà les grandes conclusions de notre rapport. Je vais quand même vous donner les recommandations parce qu'on fait des recommandations pour tenter d'apporter une réponse à ces graves problèmes. La première grande recommandation concerne bien sûr la mission internationale, la mission multinationale qui est prévue pour un déploiement prochainement en Haïti. On demande son déploiement le plus rapidement possible dans la mesure où, par exemple, dans la République, la situation se dégrade. Ça, c'est la première grande recommandation. La seconde recommandation concerne, et c'est pour ça que j'ai parlé effectivement des sanctions, on demande au Conseil des Sécurités de rapidement mettre à jour la liste des personnes sanctionnées suite au rapport du panel d'experts sur Haïti. Donc on demande la mise à jour de cette liste le plus rapidement possible pour pouvoir ralentir cette violence. Troisième concerne les autorités. Comme je vous ai dit, il y a effectivement un manque de moyens opérationnels, mais il faut que les autorités fassent plus, notamment pour la police et la justice. On demande, par exemple, à une revalorisation du statut des policiers, dans cette zone, comme à travers le pays, notamment une augmentation de leur salaire. On demande aussi à une revalorisation et plus d'appui à la justice dans cette zone qui est vraiment délaissée. Troisième point concerne les acteurs internationaux, notamment les agences des Nations Unies. On demande à ce que plus de programmes d'appui, comme vous l'avez vu, les agriculteurs ont été ciblés, programmes de résilience, et pas uniquement des appuis humanitaires soient apportés à ces populations. Si on considère que l'assistance humanitaire est vitale, effectivement, dans ce genre de situation, elle ne peut pas résoudre le problème au fond. Et on donc demande aux acteurs internationaux d'adapter leur programme d'intervention pour travailler plus sur la résilience des exécuteurs, mais aussi établir des mécanismes, peut-être, de résolution des conflits qui leur permettent de résoudre certains problèmes, notamment ceux liés à la terre. Il faudrait effectivement plus de volonté. Il y a une volonté qui n'est pas assez conséquente et il faut un peu plus de volonté, effectivement, parce que la situation se détériore gravement. Il faut prendre conscience, effectivement, et c'est l'objectif du rapport, de ce qui se passe. Quand on annonce que entre la sortie de Port-au-Prince au moins jusqu'à Saint-Marc, voire au-delà, sur toute la zone côtière, il n'y a plus possibilité d'accès. C'est plus de 80 à 100 km de zone frontalière, de zone côtière, pardon. Effectivement, à ce moment-là, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. La situation, on l'a vu, se détériorer.